Bonjour les amis, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur le Xiaomi Redmi 97. Je vous en avais parlé, j'avais fait un unboxing, enfin un unboxing, une présentation, il y a quelqu'un m'a dit ça, et aujourd'hui c'est l'heure du bilan. Alors on va faire 5 raisons pour lesquelles le pas l'acheter et 5 raisons pour lesquelles l'acheter. On commence par les raisons pour lesquelles le pas l'acheter. La raison numéro 1 c'est que sa qualité photo en appareil photo est assez moindre par rapport aux modèles qui sont dans les mêmes prix, notamment le Galaxy A20 sans le E qui se trouve que sur internet en France mais qui a une qualité photo qui est supérieure et qui en plus de ça a un objectif ultra grand angle, contrairement au Redmi Note 7 qui a certes un deuxième objectif mais c'est un objectif qui n'est que là pour le faire l'effet évoqué. En plus de ça, il y a le Galaxy A40 qui peut se trouver à peine 50€ plus cher alors qu'il fait encore des photos meilleures. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas l'acheter c'est la faiblesse dans la prise jack. J'ai comparé avec d'autres téléphones, la prise jack du Redmi Note 7 est vraiment faible avec les casques quel qu'il soit on n'aura pas un son très fort et ça c'est plutôt légère. La quatrième et une des plus grosses raisons c'est l'interface. Les icônes sont tout simplement moches à mon goût, les paramètres c'est un gros bordel et en plus de ça on n'a pas la possibilité d'avoir un tiroir d'application comme beaucoup de modèles chinois et ça je trouve que c'est dommage de ne pas laisser à l'utilisateur s'il veut un tiroir ou s'il ne le veut pas. Comme Samsung et d'autres constructeurs le fait. Et la cinquième raison elle est directement par rapport à Samsung c'est qu'il n'y a pas d'écran AMOLED alors que sur la même gamme de prix Samsung propose des écrans AMOLED. Maintenant les 5 raisons pour lesquelles l'acheter. Même si l'écran n'est pas AMOLED il est d'une bonne qualité ou même d'une très bonne qualité. Surtout il est très lumineux et même sous le soleil en été on y verra quelque chose sur l'écran. La deuxième raison c'est malgré le large menton, je vous le montre là, l'encoche en du dos par mémoire fait que l'écran donne une impression très immersive quand on regarde des vidéos c'est assez agréable de se voir plonger dans l'écran. Troisième raison pour laquelle l'acheter c'est qu'il y a du USB Type-C et ça c'est pas toujours le cas dans ces gammes de prix. Notamment chez les Wiko ou les Echo ou ce genre de modèle là. La quatrième raison c'est qu'il y a une coque fournie dans la boîte et ça il faut le souligner, c'est quand même plus pratique, on n'a pas besoin d'acheter de coque de protection, il y en a une dans la boîte on peut la mettre tout de suite. Et enfin le dernier point pour lequel il faut l'acheter c'est que le son du haut-parleur est vraiment pas mauvais, il peut faire petite enceinte d'appui c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos et puis un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, c'est pas droit dessus. Bye !